Yuji Tadori considère que la vie de chaque être humain a de la valeur. Que vous soyez le plus fort des exorcistes, que vous soyez un grand-père, que vous soyez une boulangère, à partir du moment où vous êtes né dans ce monde, votre vie vaut la peine d'être vécue. Par cette nouvelle posture, Yuji s'incarne réellement comme le porteur de cette nouvelle génération dont Gojo parlait. Yuji considère la valeur d'un individu par les souvenirs qu'il laisse derrière lui. Yuji Tadori, le plus fort des exorcistes de demain, menace le roi des fléaux, le plus fort des exorcistes de l'histoire. Alors que Sukuna vient de récupérer son sort d'inversion, Yuji affirme, droit dans les yeux, qu'il est capable de lui ôter la vie. Yuji semble atteindre son éveil étant le digne héritier de Gojo Satoru. Mais est-ce qu'il réussira à mettre un terme au règne de Sukuna Kaizen ? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaizen. Aujourd'hui on va parler du chapitre 265 et personnellement je l'ai adoré. Enfin un chapitre sans combat avec de la discussion entre les personnages principaux. Yuji fait un draw my life à Sukuna lui racontant des moments de son enfance. Yuji tente ainsi le talk no Jutsu sur le roi des fléaux dans l'espoir de lui faire comprendre que toutes les vies ont de la valeur. Cette manœuvre ne fonctionne malheureusement pas sur Sukuna qui ne ressent absolument rien. Une réelle guerre est déclarée entre les deux personnages à la fin du chapitre. Yuji s'impose comme un être puissant et plein de compassion qui tient littéralement la vie de Sukuna entre ses mains. Pour moi ce chapitre est très intéressant car il place l'affrontement Yuji-Sukuna comme une réelle opposition idéologique. On dirait même que Yuji a des informations que nous ignorons concernant Sukuna. Ce chapitre cache de nombreux secrets et on va décortiquer ça ensemble. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrivé. Venez aussi sur Twitch, on stream tous les soirs du Valorant pour passer ascendant et c'est un peu terrifiant. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Dès le début du chapitre, l'endroit où Sukuna et Yuji se trouvent reste très flou. Sukuna explique qu'il a déjà fait l'expérience de cela. Lors d'un affrontement entre deux exorcistes, une connexion peut se faire due aux effets secondaires de l'utilisation de l'énergie occulte à haut niveau. L'énergie occulte étant liée au sentiment, deux exorcistes peuvent donc se retrouver dans un lieu entre le rêve et la réalité leur permettant de communiquer. Dans ce sens, on pourrait le comparer à l'espace entre la vie et la mort de manière similaire à ce qui s'était passé avec Jogo et Kashimo. Sukuna avait été capable de communiquer avec eux, mais c'était à la fin de l'affrontement, juste avant la mort de ses opposants. Il semblerait ici que ce soit en plein pic de l'affrontement et pas juste avant la mort d'un des combattants. Enfin pour l'instant, semblerait-il. Sukuna demande à Yuji s'il s'agit de son territoire car l'endroit semble différent de ce qu'il a connu. Seulement Yuji explique que lui-même ne sait pas exactement ce qu'est cet endroit. Il semble qu'il s'agit d'un espace hors du temps permettant une discussion entre Yuji et Sukuna. Un endroit où les deux personnages peuvent s'entretenir avant le pic de leur affrontement. Yuji est sur le point d'envoyer son extension du territoire et Sukuna a récupéré son sort d'inversion. Le combat va atteindre son climax. Mais avant cela, les deux personnages ont l'occasion de discuter une dernière fois. Yuji montre à Sukuna plusieurs lieux de son enfance. Chaque souvenir correspond à une saison dans l'année. On retrouve l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. On est transporté dans la ville de Kitakami, ville d'origine de Gege Akutami. Chaque souvenir évoqué par Yuji a une importance en termes de signification. Prenons l'exemple de la fleur mentionnée par Yuji. Yuji pense que c'est une hypomée bleue d'azur. Mais Sukuna le corrige déclarant que c'est un hortensia. Les hortensias ont plusieurs significations qui sont directement liées à Yuji dans ce chapitre. Les hortensias bleues incarnent la gratitude et le pardon. Les hortensias roses incarnent l'amour et la sincérité. Et enfin, les hortensias violets incarnent l'idée d'apprendre à connaître quelqu'un davantage. Ainsi, ces trois représentations peuvent tout à fait être liées à Yuji dans ce chapitre. Yuji va tenter de montrer à Sukuna la beauté qui réside dans la vie humaine, aussi banale soit-elle. Yuji va effectuer des activités avec Sukuna, telles que la pêche aux écrevisses, du tir à l'arc, etc. Yuji tente de relever toute once d'humanité qu'il peut rester en Sukuna. Lorsque Sukuna reconnaît l'hortensia, Yuji est surpris qu'il s'y connaisse en fleur. Mais ce dernier le stoppe directement, expliquant qu'il sait cela grâce aux souvenirs de Megumi. Pour moi, par ce chapitre, Yuji tente d'enseigner l'amour à Sukuna. Mais Sukuna, durant toute la balade, reste confus et impassible. Il n'est pas du tout sensible à toutes ces histoires de Yuji. Yuji montre dans ce chapitre qu'il a énormément évolué depuis les événements de Shibuya. Il ne se considère plus comme un simple rouage dans une machinerie ayant un rôle à accomplir. Yuji se remémore tous ces êtres chers qui ont perdu la vie. Et oui les gars, on voit Nobara dans les êtres chers qui sont morts. Je pense donc que c'est clairement une confirmation de sa mort. On a aussi la confirmation de la mort de Gojo, mais bon, ça on savait déjà. Nobara ne reviendra donc jamais. Mais, je reste dans le déni. Oui oui, je choisis le déni, vous allez faire quoi ? Je me dis que cette planche n'engage que Yuji. Yuji pense que Nobara est morte à cause de la fausse déclaration de Megumi. Mais peut-être qu'elle est en vie et qu'elle va rejoindre le champ de bataille et il sera davantage choqué. Préparez-vous, cette planche va arriver très vite. Yuji explique qu'auparavant, il pensait que sa raison de vivre était d'accomplir son rôle. Seulement désormais, il comprend que la valeur de la vie réside dans les souvenirs qu'un individu laisse derrière lui. Même si tu n'as absolument rien accompli de grandiose, à partir du moment où tu as vécu des souvenirs tels que pécher, boire un chocolat chaud, eh bien, rien que cela donne de la valeur à ton existence. C'est un très beau message et une belle évolution pour le personnage de Yuji. C'est un peu comme ce que disait Armin à Sig, courir vers un arbre avec ses amis, nourrir un écureuil. Rien que ces petites actions du quotidien font que la vie mérite d'être vécue. Ainsi que vous soyez un honoré des cieux venant d'un grand clan extrêmement puissant, ou une boulangère avec une douleur à l'épaule, votre vie a de la valeur. Sukuna disait que les faibles ne devaient pas s'accrocher à la vie. Et ainsi, avec ce chapitre, Yuji tente de lui ouvrir les yeux sur la beauté de la vie. Le discours de Yuji est dirigé vers Sukuna, mais personnellement, je pense que Yuji s'adresse également à Megumi. La dernière fois que Yuji est entré en contact avec ce dernier, il avait perdu goût à la vie. Il voulait simplement mourir et que tout s'arrête. Seulement Yuji, par ses souvenirs, tente aussi de réanimer l'âme de Megumi. Même s'il a l'impression d'avoir tout perdu, sa vie ne s'arrête pas pour autant. Tant que les souvenirs de ceux qu'il a aimés sont toujours en lui, eh bien ces personnes vivront éternellement. Je pourrais même citer le goût Iluluc. Dites-moi, quand croyez-vous qu'un homme, lorsqu'il se prend une balle en plein cœur ? Non ! Lorsqu'il contracte une maladie incurable ? Non ! Lorsqu'il avale une soupe de champignons vénéneux ? Non ! Il meurt et qu'on ne se souvient plus de lui. Le symbole de la valeur de la vie humaine est retrouvé dans une autre scène des souvenirs de Yuji, et c'est celle de la pêche à l'écrevisse. Sukuna pêche une grosse écrevisse et se vante à Yuji que la sienne est plus grosse que celle de Yuji. Waouh, bizarre dit comme ça. Mais Yuji explique que son écrevisse, même étant la plus petite, est plus rare que celle de Sukuna. C'est pas la taille qui compte les gars. Ainsi on comprend que les idéologies des personnages se retrouvent dans cette activité. 54. Sukuna estime que le plus gros, le plus fort, a plus de valeur. Mais Yuji explique que le sien, même s'il est plus petit, peut avoir une plus grosse valeur. La tournure que prend l'affrontement est très intéressante. Mais malgré les propos de Yuji, Sukuna explique qu'il ne ressent rien. Il comprend très exactement ce que Yuji veut dire, mais malgré tout, il ne ressent aucune compassion envers toutes ces histoires. En soi, quand on y pense, Sukuna a été dans le corps de Yuji, puis celui de Megumi. Il a eu accès à tous leurs souvenirs et à tous ceux qui font de ce qu'ils sont. Sukuna sait à quel point Megumi tenait à Tsumiki. Mine de rien, personne ne comprend mieux Yuji et Megumi que Sukuna, car il a eu accès à tous leurs souvenirs. Et les souvenirs, l'expérience, le passé et ce qui forge un individu. Et malgré tout, Sukuna ne ressent rien. Yuji lui explique que les êtres humains ne sont pas des outils. Chaque vie a de la valeur. Le fait d'être du côté du bien ou du mal ne change rien à la valeur que toute vie humaine possède. C'est pour cette raison qu'avant de prendre la vie de Sukuna, Yuji veut s'assurer qu'aucune rédemption n'est possible. Yuji a abandonné son statut d'outil et a complètement changé durant cet affrontement. Personnellement, je pense que c'est ce changement de mentalité qui a permis à Yuji de développer une extension du territoire. Il ne se voit plus comme un outil présent uniquement pour tuer les fléaux, mais bien comme un être humain qui a de la valeur parce qu'il a grandi dans ce monde. Mais malgré tout ça, Sukuna déclare qu'il est impressionné par la lâcheté d'Yuji. Mais à cet instant, il a une révélation. Il comprend qu'en fait, Yuji le prend par pitié et par compassion. Lui, le roi des fléaux, le plus fort des exorcistes, pris par pitié par un sale gamin. Quand on y pense, c'est très intéressant et ça revient à ce que je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière. La vie de Sukuna en réalité est assez vide de sens. Il tue ce qu'il a envie de tuer, il mange ce qu'il a envie de manger et il se complaît dans une solitude absolue. Sukuna était déçu après le départ d'Iguruma. Car en réalité, en Sukuna, il y a un néant absolu. Une soif, un appétit qui ne sera jamais comblé car il est le plus fort. Il est seul et personne n'a jamais pu se hisser à son niveau. En ce sens, Yuji a de la peine pour lui. Et je pense que Yuji, c'est peut-être même des choses au sujet de Sukuna que nous ignorons. Si Yuji a pu montrer son passé à Sukuna, peut-être que Yuji ait également eu accès à certains éléments du passé de Sukuna. Il sait que Sukuna n'a pas connu ce qu'il a vécu durant son enfance. Et par conséquent, il a tenté par procuration de lui faire ressentir des choses. Il faut noter que l'endroit où Yuji et Sukuna se trouvent existe dans la vraie vie. Et cette statue qui incarne l'éveil de Yuji se trouve également à cet endroit. Cette statue représente les individus qui trouvent la paix de l'esprit et le bonheur absolu. Yuji s'incarne comme la divinité de la compassion qui tente de trouver de l'humanité dans le roi des fléaux lui-même. On revient également sur le signe de Yuji en lien avec Siti Garba, rappelez-vous, qui incarne cette idée de purifier tous les enfers avant de devenir Bouddha. Pour revenir au chapitre, Sukuna demande à Yuji, est-ce que je t'inspire de la pitié ? Et Yuji lui répond, oui, je peux te tuer Sukuna. Libère Megumi, reviens dans mon corps et je t'épargnerai. Et oui, vous avez bien lu, Yuji menace le roi des fléaux lui-même. Cette déclaration est très intéressante car il semblerait que Yuji est sûr de lui. La vie de Sukuna est littéralement entre ses mains. Est-ce que cela signifie que l'extension de Yuji aurait le pouvoir de tuer Sukuna à coup sûr ? Eh bien, on dirait que c'est ce que Yuji est en train d'insinuer. Ses paroles mettent fou de rage le roi des fléaux. Il annonce qu'il va tuer tous ces êtres dont Yuji considère la valeur. Sukuna dit qu'il va faire tout cela sous les yeux de Yuji. C'est une déclaration très intéressante car elle place l'affrontement à un tout autre niveau. C'est un affrontement pour les êtres vivants, un affrontement pour préserver la vie. Pour moi, tous ces éléments semblent introduire l'assimilation de Tengen avec la population japonaise. Car en déclenchant l'assimilation, Sukuna anéantirait la vie de millions d'individus d'un seul coup. Cela irait totalement à l'encontre de la vision des choses de Yuji qui considère que chaque vie a de la valeur. On n'a jamais vu Sukuna aussi remonter. Yuji est le premier individu à vraiment changer Sukuna. Sukuna a toujours affronté ses opposants dans une volonté de s'amuser devant la reculite. Et désormais, il est complètement aliéné. Il combat maintenant Yuji uniquement pour le faire souffrir. La guerre est clairement déclarée. C'est une guerre d'idéologie qui va au-delà d'un simple combat entre deux exorcistes. Est-ce que la vie des faibles a de la valeur ? Est-ce que chaque vie humaine se vaut ? Et bien c'est à ces questions que cet affrontement va répondre. Voilà la team, c'était tout pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre et surtout dites-moi vos théories pour la suite. Perso, je suis complètement hypé. J'ai trop hâte du prochain chapitre. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tous les soirs sur Twitch, je l'espère, pour Grind sur Valorant. Merci à vous. Restez sur vos gardes. Et à très vite. Merci à vous.